Nous sommes ici sur le puits de Sauvagnac, à entre 600 et 700 mètres d'altitude, et sur un relief qui domine une zone plus déprimée, qui est entre 400 et 500 mètres d'altitude. Le puits de Sauvagnac, ici, est constitué de granit, et puis, à l'horizon, on voit une zone assez montagneuse, qui se termine tout à fait au fond, au puits des Monedières, qui sont à 900 mètres d'altitude. Toute cette zone, c'est le plateau de Millevaches. La zone déprimée que l'on a ici, à nos pieds, est pratiquement constituée uniquement de roches métamorphiques, qui sont plus sensibles à l'érosion que ne le sont les granits. Jetons un œil sur la carte géologique. En jaune, les roches métamorphiques, Gnès ou Mycachistes. En rose et en violet, les roches plutoniques, granites ou granodiorites, qui recoupent les roches métamorphiques antérieures. Nous sommes ici dans la partie en dépression, que l'on apercevait depuis le puits de Sauvagnac, et nous avons devant nous un certain nombre de collines qui ont toute une forme en demi-globe. Ces reliefs sont issus de l'érosion différentielle, qui s'est produite à partir du tertiaire, lorsque l'ensemble du massif central a réémergé par suite de la poussée vers le haut, produite par la formation des Alpes et des Pyrénées. Revenons rapidement sur l'histoire géologique. Cette histoire débute, il y a plus de 300 millions d'années, par la collision de deux plaques tectoniques. Une chaîne de montagne, dite chaîne hercinienne, haute de 3 à 4 000 mètres, d'après des études très récentes, se forme. Des roches métamorphiques et des granites en constituent le cœur. Cette chaîne de montagne va ensuite s'éroder pendant des millions d'années pour devenir une pénée pleine. Les roches métamorphiques et les granites, qui se sont formées en profondeur, arrivent à la surface. Au début de l'ère secondaire, vers 200 millions d'années, la mer va recouvrir cette région, avant de se retirer vers 80 millions d'années. Alors, débute une longue période d'altération. Les felspads des granites vont se transformer en kaolin. Alors aujourd'hui, on peut encore observer le profil des anciennes carrières de kaolin, qui correspond aux zones qui ont été altérées. Et durant un siècle, de 1860 à 1864, il y a 100 000 tonnes de kaolin qui ont été exploitées dans les monts d'Ambazak. Et on peut comparer le chiffre aux 300 000 tonnes exploitées chaque année en France à l'heure actuelle. Donc, dès sa sortie, le kaolin était délayé dans des petits bassins qui faisaient 2 mètres par 2 mètres, donc au bigot. Le kaolin partait dans un courant d'eau qu'on envoyait. Les sables grossiers restaient au fond de ce bassin. Le kaolin partant dans un courant d'eau, on l'envoyait sur des grilles. Les grilles retenaient les sables un petit peu plus grossiers. Le kaolin continuait sa course avec l'eau et terminait comme ici, dans des bassins de décantation, où l'eau arrivait blanche, le kaolin se déposait au fond. Après, on soutirait l'eau petit à petit. On récupérait ce kaolin en fond de bassin et on le mettait à sécher sur des clés en châtaignier, où il s'égouttait avant de partir broyer vers les moulins. Donc, nous sommes dans une zone altérée du granit, où tous les felspats ont été transformés en kaolin. Donc, c'est une roche friable, mais si on la met dans l'eau et si on l'humidifie, on voit que petit à petit, elle a créé une belle plasticité qui va pouvoir être travaillée pour la porcelaine. Et si je continue à la tremper dans l'eau comme ça, il ne me reste au fond de la main que des petits quartz globuleux avec le mica qui peut rester. Et le kaolin, lui, part dans le courant d'eau. Donc, c'est ce qui s'est passé à l'ère tertiaire, donc pas dans les pluies torrentielles des gros orages. Donc, le kaolin était lessivé et il partait à plusieurs dizaines de kilomètres se déposer dans les méandres de la Paléo-Vienne, où ça constitue encore de nos jours des dépôts. Donc, le four des casseaux est un musée associatif et privé. Et le vestige du four, ainsi que son bâtiment, son enveloppe d'origine, ont été sauvés in extremis de la démolition. Et tout a été rapidement classé au Monument historique en 1987. Voilà pourquoi nous avons une collection de machines et outils. Là, nous nous trouvons à côté d'un délayeur, justement. Et ces délayeurs, eh bien, continuent le parcours de la pâte que nous élaborons actuellement, puisque, à la sortie des carrières, les sacs de kaolin, une fois la décantation passée, arrivaient chez les manufacturiers. Et chaque manufacturier organisait ensuite sa barbotine, c'est-à-dire mélange du kaolin, du felspac, du quartz et de l'eau. Et ensuite, pour justement réunir ces différentes matières premières, il fallait les calibrer, les retraiter, les réanalyser, si je puis dire. L'histoire de la porcelaine de Limoges, à l'image de son processus de fabrication, c'est une longue itinérance, un voyage, des carrières jusqu'à la transformation par l'épreuve du feu. Nous sommes ici face au four des Cassaux, qui est le dernier témoin d'une taille industrielle, de cette maîtrise du feu, justement, qui a fait la gloire et la renommée de Limoges tout au long du XIXe siècle. Donc nous sommes en face d'un alandier, un mot un peu plus technique que foyer, mais l'origine et le fonctionnement restent le même. C'est par ici que le feu démarrait, c'est par ici que l'on approvisionnait le combustible. Au départ, les premiers fours à porcelaine à Limoges dès 1771 fonctionnent au bois, et le bois va petit à petit laisser place au charbon, notamment après l'arrivée du chemin de fer à Limoges, en 1856. Le charbon était beaucoup moins cher que le bois et va permettre des gains de productivité énormes pour l'industrie. Et un tel four, c'est-à-dire un tel volume, 80 m3, 15 000 pièces, c'est une taille très industrielle qui appartient à la fin XIXe, c'est-à-dire la grande période du charbon. Le charbon sera donc majoritairement utilisé, privilégié, de la fin du XIXe siècle jusque dans les années 1950, période à laquelle nous allons ensuite privilégier le gaz et l'électricité. Un tel monstre de feu consommait 13 tonnes de charbon sur une cuisson, et une cuisson durait 3-4 jours, sans compter les temps de manutention nécessaires à l'enfournement et défournement des fours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada